C'est vraiment incroyable du côté du Sénégal. Le président de la République sénégalaise, Jomaï Faye, a été humilié en France. Plusieurs photos aujourd'hui nécessitent de circuler dans les réseaux sociaux montrant en évidence certaines radios françaises qui descend ou qui humilie le président sénégalais, Jomaï Faye. Avant de partager cela avec vous, je vais d'abord vous rappeler que le président Jomaï Faye est allé en France pour la souveraineté et l'innovation vaccinale organisée par Gavi et l'Union africaine en France. Pour cela, il a accordé une audience à Paris en France. Mais malheureusement, nous avons constaté que la RTB a présenté d'une manière normale comme on présente un président africain. Mais les médias occidentaux, plus précisément françaises, ont vraiment montré la coopération réelle qu'un président africain entitient avec la France. Je vous exhorte donc à regarder cela. Observez. Le président sénégalais a été présenté par la RTS d'une manière diplomatique comme normalement à l'accoutumée en présent un président de la République. Mais fort malheureusement, on constate qu'un média français est entré en ébullition pour présenter un président africain. Cela montre en réalité la coopération que ce pays africain essaie d'entretenir avec la France. Je vous exhorte donc à observer cette présentation officielle. Regardez. La RTS présente normalement le président sénégalais, Joe Maé Faye, accorde une audience et tout et tout. C'est propre, c'est propre. Mais regardez tout en bas. Regardez tout en bas, c'est incroyable. Le sénégalais, Joe Maé Faye. Le sénégalais, Joe Maé Faye, arrive en France. Vous comprenez un peu cette nuance dont un président de la République, d'un pays, est présenté comme une vulgaire personne. Parce que même les moindres personnes qu'on vit, mais un président africain se fait présenter ainsi par un média, un gros, mais pas n'importe quel, un vrai média français qui décide de présenter un président comme ça. Ce n'est pas tout. La deuxième chose que nous devons retenir ici est que le président sénégalais a été accueilli non pas par un premier ministre, mais par un ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, à Quai d'Orsay. Donc, il a été accueilli, un président de la République a été accueilli dans le bureau d'un ministre des Affaires étrangères. Est-ce que vous comprenez la profondeur de cette visite que le président français a réservée au président sénégalais du Maïfaï ? Il a été accueilli au Quai d'Orsay. Il a été accueilli au Quai d'Orsay par un ministre des Affaires étrangères. Stéphane Séjourné. C'est incroyable, mais nous comprenons en réalité qu'il faut aujourd'hui où nous nous posons la question à quand ou quand réellement la France doit essayer de retirer son coude sous notre cou pour que nous puissions mieux respirer. Nous nous posons cette question pour que nous puissions mieux respirer. Ce n'est pas tout, hein. la troisième encore, c'est que ceci reste encore à vérifier. Ceci reste encore à vérifier. Cette photo que le président français nécessite aussi de circuler dans les réseaux sociaux qui montre le chef de l'État français, Emmanuel Macron, tout en saluant le président sénégalais du Maïfaï avec une autre main dans la poche. une autre main dans la poche pour montrer en réalité toujours le paternalisme. Oui, pour montrer que nous sommes des maîtres. Nous sommes des maîtres et nous continuons à être des maîtres. Oui, que ce n'est pas fini ce paternalisme. Ce n'est pas terminé. Nous y sommes toujours. C'est ce que nous sommes en train de nous montrer au fait et que nous devons voir. la quatrième chose, ce n'est pas encore tout, mais ceci est moins grave parce que nous connaissons que c'était là. C'est quelque chose que nous tous quand même on connaissait avant. Le président sénégalais du Maïfaï a plutôt séjourné à l'ambassade sénégalais en France. Mais nous savons que dans l'ambassade sénégalais en France, il y a des compartiments réservés à l'ambassadeur, des compartiments réservés au président sénégalais. Cela n'a pas été un problème en fait parce que même le président sénégalais Macky Sall a y séjourné lorsqu'il allait en France tous les jours. Mais la question que nous nous posons est que si le président français a réservé cet accueil au président sénégalais, est-ce parce que à l'accoutumée, chaque président français avait l'habitude de se rendre d'abord premièrement comme visite officielle dans un pays étranger en France avant d'aller dans d'autres pays que le président Jumaé Fai a cassé tout d'un coup. Parce que quoi? Le président Macky Sall en 2012 avait été accueilli à l'Élysée par Nicolas Sarkozy lors de sa première visite officielle dans un pays étranger. Mais le président Jumaé Fai une fois arrivé au pouvoir a cassé ce rythme et a été plutôt parti dans les pays de l'AES les pays qui ont en effet causé une rupture totale avec la France. Et aujourd'hui nous nous posons donc bien cette question de savoir si ce n'est pas cette rupture en réalité qui nuit réellement la quiétude du président français. Parce que ceci est plus que profond. Et nous nécessitons de nous amener à poser réellement ces questions. Parce que c'est plus que profond aujourd'hui. Oui, parce que cette visite qu'on a réservée à ce dernier a été humiliante. Aucun président n'a jamais été reçu ainsi. Ici en Afrique lorsqu'un autre président arrive nous savons comment tout ceci se déploie pour accueillir le Zomolo leur frère président. Mais une fois arrivé vous voyez ce qui a été fait le Sénégalais du Maïfaï comme une vulgaire même les personnes moindres qui ont été accueillis à l'Elysée n'ont jamais été présentés de cette manière. N'ont jamais été présentés de cette manière. Ils n'ont jamais été présentés de cette manière. Ceci a étonné tout le monde. Vraiment c'est incroyable. C'est incroyable. Mais par rapport à cela nous vous résortons donc à partager massivement la vidéo en sorte que tout un chacun s'en rende réellement compté de ce qui se passe de cette partie du monde. Oui ce grand mouvement de ce qui se passe de cette partie du monde. L'Afrique n'est plus qu'en danger aujourd'hui. C'est de trop. Et nous devons le comprendre ainsi que c'est de trop. Oui. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao. Bye bye.